Bonjour tout le monde Vous avez reçu l'énoncé normalement Ok on attend un petit peu vos camarades Très bien ok Bonjour tout le monde Bonjour Yad Vous avez consommé votre petite pause Normalement Ok Patientez encore quelques minutes Le temps que les autres nous rejoignent Bon les petites paroles J'espère que le support Que je vous ai envoyé la dernière fois Pour le complément Qu'on a fait en présentiel Donc la deuxième partie Vous l'avez consulté Ok Donc il y a des parties Vous devez aussi lire un petit peu Tout ce qui concerne la partie Lorsque j'ai parlé des zones de transit Etc Les phases d'établissement dans l'appel Donc c'est tout ça dans le RTC Deuxième partie Lorsqu'on avait fait le TP J'ai remarqué qu'il y avait quelques lacunes Les phases d'établissement Etc C'est pour ça que j'ai prévu Encore un truc sur la signalisation Aujourd'hui Avant d'aborder le IP Donc j'ai vu qu'il y avait des lacunes En posant des questions Pendant la séance de TP Donc il est important Que vous connaissiez un petit peu Quelles sont les phases Surtout d'établissement dans l'appel Et surtout ce que c'est que la signalisation Et même dans le cas de l'IP On va dans le TP Que vous allez faire Soit le TP1 ou le TP2 Il y a une partie d'analyse D'analyse des phases D'établissement d'un appel D'accord ? Donc on va revoir ça Ensemble aujourd'hui Comme ça vous allez combler la queue Et je vous invite à lire Ce que j'ai distribué Ce que j'ai envoyé Pour le RTC partie 2 D'accord ? Très bien Ok Good Donc si on peut avoir encore Un partage Si c'est possible Si quelqu'un veut bien nous partager Merci Riyad C'est quoi la signalisation ? La signalisation je répète C'est tous les échanges de signaux Qui sont utilisés par le réseau téléphonique Que ce soit RTC ou autre Mobile ou IP Tous les signaux nécessaires à l'établissement D'accord ? L'établissement, la supervision Et la libération d'une communication téléphonique Donc je répète L'établissement Supervision Et rupture Ou Si vous voulez Fin de L'appel téléphonique Donc tout ça Tous les signaux Les systèmes Si vous voulez Les équipements de télécommunication Ont besoin de s'échanger C'est Pour pouvoir réaliser La communication Donc il est important De maîtriser un petit peu Ces histoires de signalisation Donc on vous dit La signalisation Dès que le décroché Dès le décroché Jusqu'au raccroché De nombreuses informations Gèrent la communication téléphonique Ces informations Constituent là Ce qu'on appelle la signalisation Donc lors de l'établissement D'une communication Des informations de signalisation Sont échangées Entre l'usager Et le réseau L'usager c'est l'abonné D'accord ? Entre l'usager Le décroché L'invitation à numéroter La numérotation Entre autres Le retour d'appel Le décroché du correspondant Non tout ça Cette signalisation Est dite Signalisation usagée Réseau L'abonné Et le central Téléphonique D'accord ? D'autres Nécessaires à l'établissement Du circuit Et à la supervision du réseau N'intéressent que le réseau Et c'est la signalisation réseau Donc c'est la partie Qu'on n'aura pas le temps De voir Donc c'est tout ce qui concerne La signalisation Entre les différents centraux Donc si vous avez bien vu Là Lorsque j'ai distribué On peut voir Une petite parenthèse Riyad On peut On peut voir le On peut faire monter Non non pas cela Le courtel RTC 2 Partie 2 Pour voir ce que c'est Que la signalisation Entre les centraux On peut voir Montez-nous le RTC Voilà Le court numéro 2 C'est la dernière fois RTC partie 2 Voilà Merci Regarde Non pas cela Non pas cela Pardon La partie 1 La partie 1 La partie 1 Et pas celle-là Pas celle-là L'autre Allez-y Allez-y encore Pas celle-là Parle M-SAN Voilà C'est bon C'est bon Riyad C'est bon Voilà Dans ce schéma La partie Signalisation Inter Inter-réseau C'est entre les centraux Et un réseau téléphonique Regardez qu'il est constitué De plusieurs types de signaux De centraux Vous avez les CL Les CA Les CTS Et les CTP Donc tout cela Constitue L'ensemble des centraux Téléphoniques Ils sont répartis en zones On les a divisées en zones Zone d'autonomie d'acheminement Zone de transit secondaire Zone de transit principal Et ainsi de suite Donc c'était ça Donc nous on va étudier seulement La signalisation entre L'abonné et le CL Voilà Pour simplifier Parce que la signalisation Inter-centraux Normalement c'est un module à part C'est très compliqué Et maintenant La signalisation a évolué D'accord Donc c'est une Si vous voulez C'est une branche Encore très importante De la téléphonie Donc on n'aura pas le temps D'étudier La signalisation Entre les centraux Donc ce que je vais expliquer Aujourd'hui C'est la signalisation Entre un abonné Et un central de rattachement Voilà Merci Ria Donc on revient A notre cours d'aujourd'hui Donc merci Donc ça c'est pour le rappel Pour vous dire De quoi on est en train de parler Donc je parle Donc c'est ça Ce qui est appelé La signalisation Entre les centraux Donc aujourd'hui On va voir seulement La signalisation Usager réseau C'est bon On avance Donc on vous répète La signalisation Et le protocole D'échange d'informations Permettant L'établissement La supervision Et la rupture D'une communication Donc vous avez Donc vous avez le décroché Donc on le voit ici Donc deux Avec deux abonnés D'un côté L'abonné B Et l'abonné A Donc comme on a dit La dernière fois Le principe Le principe D'un rattachement Le rattachement Vers un abonné D'accord Le principe De rattachement C'est Vous avez une ligne Téléphonique N'est-ce pas Qui connaît Vers le central Et cette ligne On est alimentée Est-ce que vous voyez Comment qu'elle est alimentée Alors Répondez-moi par texte S'il vous plaît Est-ce que vous voyez Dans le schéma Comment est alimentée Une ligne Le câble Qui vous relie Au central Et c'est juste Avec les lignes Téléphoniques N'est-ce pas Et alimentée Avec Quelle est l'alimentation Alors Oui Alors Vous voyez Est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez Donc on a Très bien Donc on a une ligne téléphonique Et Vous avez là L'alimentation Qui La batterie Qui alimente Donc l'alimentation Qui vient du central Téléphonique 48 volts Vous voyez Est-ce que vous voyez C'est bon Donc l'alimentation Elle est à 48 volts La batterie Elle alimente La batterie Elle est au niveau Du central téléphonique Elle alimente Avec 48 volts Et vous avez un courant nominal Lorsque vous décrochez Votre combiné Vous avez un courant nominal Qui est égal à On le voit Très bien 40 milliampères Donc ça c'est Si vous voulez L'un des premiers Donc dans la Le premier Le premier signal Qui est envoyé Par l'abonné C'est L'accrochage Donc lorsque vous décrochez Donc au raccrochage Vous voyez le téléphone B Le téléphone est raccroché Il n'y a pas de courant Donc le central C Lorsque le courant Est égal à 0 milliampères Ça veut dire que Votre appareil Est raccroché D'accord Maintenant si l'appareil Est décroché Ça veut dire qu'il y a Un courant de 40 milliampères Le central c'est que Vous voulez décrocher Vous voulez initier un appel Donc ça c'est le premier principe Si vous voulez Premier signal de Signalisation C'est le décrocher Alors tout de suite après Il y a ce qu'on appelle L'invitation Le central qu'est-ce qu'il fait Non juste avant Regarde Le central vous envoie Un signal Ce qu'on appelle L'invitation à un numéroté Normalement c'est une tonalité Si vous l'avez remarqué Dès que vous décrochez Votre téléphone fixe Vous savez Une certaine tonalité Qui est envoyée par Le central Ça pour vous dire Vous pouvez commencer A numéroté Donc c'est un central C'est un signalement Qui est envoyé Du central vers L'abonné Qui a décroché le téléphone Ça c'est ce qu'on appelle Le signal d'invitation A numéroté Ensuite Le signal suivant C'est C'est vous qui l'initiez C'est l'invitation A numéroté La numérotation D'accord Donc le deuxième C'est la numérotation C'est l'abonné Maintenant qui commence A envoyer les Les signaux de numérotation Et on va le voir A la fin du cours Quels sont les différents Types de Numérotation Sur la ligne En commençant par Les plus anciennes Et Arrivant sur la dernière D'accord Donc après Après avoir Envoyé La numérotation Le central va chercher Votre abonné Demandé N'est-ce pas Il va chercher le demander Il va Qu'est-ce qu'il va lui faire Pour avertir Le demander Qu'il a Quelque chose Qu'il a Un signal Que quelqu'un veut L'appeler C'est La sonnerie La sonnerie Il va voir la sonnerie D'accord Donc ça C'est un autre signal Le signal Le signal de sonnerie C'est clair Voilà à peu près Quelques Si vous voulez Quelques notions Quelques exemples De signalisation Entre l'abonné Et le central téléphonique D'accord Est-ce que c'est clair Oui monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord Vous avez compris Allo Monsieur Voilà c'est bon Après vous avez Normalement le poste téléphonique Un poste téléphonique On avance très bien Donc ça vous avez La constitution D'un poste téléphonique Donc d'autres fonctions Doient être remplies Chacune réalisées Par un organe spécifique Le terminal téléphonique Comporte 5 organes Vous les voyez Voilà Donc vous avez L'écouteur Le microphone D'accord Et les organes De Voilà tout ça Donc chacun Normalement il participe A la signalisation N'est-ce pas Voilà Un condensateur Etc Est-ce que vous voyez Oui monsieur Voilà Donc chacun Aura un rôle On voit Donc chacun Organe de signalisation Il participe Normalement Chaque organe De signalisation Et il participe A la signalisation Donc vous le voyez Très bien Donc pour le décrocher Raccrocher Qu'est-ce qu'on a On a les Les crochets De signalisation On peut voir les crochets Voilà le crochet Et vous avez Encore La capacité La capacité Elle sert à La capacité Elle sert à faire passer Le signal alternatif De sonnerie Donc ce que vous avez Sous les yeux C'est un schéma De Voilà D'un appareil téléphonique Donc essayez de comprendre Les autres L'écouteur Etc Allo Parait-ça-bas 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501